Alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine, lundi, le 21 septembre 2020, 9h50 du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va aller vraiment de plus en plus mal, c'est rien. Ce que vous voyez en ce moment, préparez-vous au pire, le pire est à venir d'ailleurs ici au Québec. Montréal a été déclarée zone orange, entre autres, il y a quelques zones, autres zones qui ont été déclarées. Laval est épargné, on est encore en jaune. Donc ça veut dire que les regroupements sont restreints un peu plus, c'est préférable d'envoyer une personne seulement dans un commerce ou un magasin. Et ainsi de suite, on revient un peu en arrière, il y a une recrudescence, on était à 400 quelques nouveaux cas depuis quelques jours. Je vous rappellerai que le gouvernement du Québec avait fermé l'économie en mars avec 280 cas par jour, mais là, on n'a plus d'argent, on ne peut plus fermer, donc il faut agir différemment, c'est ce qui va guider un peu nos dirigeants. Puis on voit qu'à travers le monde, c'est comme ça, aux États-Unis, on a dépassé les 200 000 morts, c'est l'anarchie totale avec un président vraiment lunatique, qui est plus préoccupé par essayer de se faire réélire qu'autre chose. En Europe, ça ne va vraiment pas bien, vous le savez, les cousins français et les amis européens. Le premier ministre britannique Johnson présidera mardi une réunion d'intervention d'urgence sur le coronavirus, donc demain. Le premier ministre britannique, lui qui a été touché, qui a été malade, on s'en rappellera dans le début de cette crise-là, lui qui prenait ça un peu à la légère, est devenu quelqu'un d'assez sérieux dans ce combat-là. Premier ministre britannique Boris Johnson présidera mardi une réunion d'intervention d'urgence, une soi-disant réunion Cobra pour discuter des prochaines étapes. Ça nous vient de Thomson Reuters Foundation, je vous laisserai ça dans le lien, dans la boîte de description, pour discuter des prochaines étapes qui pourraient être nécessaires pour lutter contre une résurgence. La pandémie de coronavirus a déclaré son porte-parole. Lundi, je veux une parenthèse pour vous dire qu'en Espagne, à Madrid, entre autres, il y a 850 000 personnes dans différents secteurs, districts, quartiers qui sont mis sous une espèce de confinement, dans le sens où tout reste ouvert, mais tu ne peux pas sortir de ton quartier, sauf pour des raisons vraiment importantes. Un rendez-vous chez le médecin, ou l'enfant qui doit aller à l'école qui est à l'extérieur du quartier, ou toi pour le travail, mais c'est à peu près tout. En France, on a beaucoup, beaucoup de nouveaux cas, des dizaines de milliers par jour. Les hôpitaux commencent à se remplir aussi à nouveau. Johnson s'entretiendra également avec les dirigeants d'Irlande du Nord, d'Écosse et du Pays de Galles, lundi, après avoir passé une grande partie du week-end, à des réunions avec des membres de l'équipe ministérielle de son cabinet, ses conseillers scientifiques et d'autres responsables. Demain matin, est l'occasion pour Cobra de discuter des prochaines étapes qui pourraient être nécessaires dans la réponse au coronavirus, à déclarer le porte-parole. Donc, c'est vraiment, vraiment, c'est vraiment une situation très inquiétante. On est à l'aube de l'automne, l'hiver. On sait qu'on voit souvent une résurgence des cas de maladies, d'infections, parce qu'on est plus enclin à rester à l'intérieur dans des endroits fermés. Donc, ça, naturellement, privilégie, ça encourage les virus à se propager beaucoup plus. Donc, ça va pas bien. Mais, ça va bien, nulle part, tous les pays sont confrontés à tout ça. On est en Hollande, également. En Hollande, mais. Les nouveaux cas de coronavirus quotidiennes et Irlandais atteignent 2000 pour la première fois. Un groupe de personnes, ici, sans masque obligatoire, marchent dans le quartier rouge pendant l'épidémie de coronavirus à Amsterdam, aux Pays-Bas. Le nombre de nouveaux cas quotidiens de coronavirus aux Pays-Bas a dépassé les 2000 pour la première fois lundi. Selon les données publiées par les autorités sanitaires, les infections en coronavirus ont bondi de 2215 cas pour atteindre près de 96 000 cas et établir un cinquième record en une semaine. Donc, ça, on est rendu en Espagne, où Madrid demande l'aide de l'armée espagnole contre la flambée de nouveaux cas de coronavirus. Le chef régional de Madrid a demandé lundi l'aide de l'armée pour lutter contre la flambée des cas de coronavirus. Dans et autour de la capitale espagnole, où les autorités locales ont ordonné un verrouillage partiel de certaines zones plus pauvres, provoquant des manifestations pendant le week-end. Nous avons besoin de l'aide de l'armée pour la désinfection et pour renforcer la police locale et les forces de l'ordre, a déclaré Isabelle Diaz Ayuso lors d'un point de presse après avoir rencontré le premier ministre Pedro Sanchez. Il a également demandé que des hôpitaux de fortune soient à nouveau installés dans la capitale environ trois mois après leur démantèlement lorsque l'Espagne est sortie, lorsque l'Espagne est sortie de cette crise-là à l'époque. Donc, elle a également demandé, lorsque sorti de son strict verrouillage, pardon, après avoir réduit le nombre d'infections, au plus fort de la première vague de l'épidémie en avril, mars-avril, l'Espagne a déployé des milliers de sodas pour aider l'effort anti-coronavirus. Donc, on est vraiment, vraiment, on est de retour dedans, à pieds joints. Bien, ça devrait, comme d'habitude, lors de crises sanitaires, et si on prend l'exemple de la grippe espagnole, bien, la deuxième vague a été vraiment, vraiment dévastatrice. Vraiment dévastatrice. J'essaie de voir si les... Bon, puis je termine avec cette nouvelle-là qui nous vient aussi de l'Angleterre, et qui est la suivante. Le Royaume-Uni inflige une amende allant jusqu'à 13 000 $ au brisard de quarantaine. Le gouvernement britannique infligera une amende aux personnes qui refusent un ordre de s'auto-isoler jusqu'à 10 000 livres ou 13 000 $, alors que le pays voit une forte augmentation des infections de coronavirus. Donc, on est loin d'être sorti de l'auberge, les amis. Puis, on va avoir un automne et un hiver très, très, très pénible. Très pénible. Puis, avant de se quitter, on va aller voir la fameuse map du monde ensemble, sur l'ensemble de la planète. On est rendu à 31 103 347 cas à travers le monde. Les morts, 961 435. Aux États-Unis, on a dépassé les 200 000. Ça, ce n'est plus à jour. Aux États-Unis, 6 800 000 cas, et ainsi de suite. Je vous laisserai ça dans la boîte de description. Donc, comme dirait l'autre, on n'est pas sorti de l'auberge. Et on n'est pas sorti du bois. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501